Musique Le but de l'opération des 80 ans de l'AOC, c'est un petit peu de mettre à l'honneur cette appellation de Montbasiak, historique, qui fait partie des cinq premières en France qui ont obtenu le label Appellation d'Origine Contrôlée en 1936. Donc c'était l'occasion autour des vignerons et de la filière de mettre un petit peu en lumière ces hommes, ce territoire et puis son vin mythique. L'organisation était entièrement faite par la section Montbasiak au niveau de la Fédération des Vins. Et donc on a après eu des partenaires, mais on a tout organisé nous-mêmes. Je suis vraiment contente du côté fédérateur que ça aura eu au niveau des cinq communes. Parce qu'il faut savoir que Montbasiak, c'est la première AOC de France en licoreux, dans les cinq. Mais c'est la première fois qu'on fait une fête avec les cinq communes. Et les cinq communes se sont impliquées et ça c'était ce qu'on voulait au départ et ça c'est bien réussi. Il faut être présent avec les viticulteurs quand les viticulteurs font une animation de ce type. Montbasiak, je le rappelle, c'est quand même l'appellation phare de Bergerac, celle qui a la plus grande renommée spontanée où vous alliez. La banque est là, actrice auprès des viticulteurs. Il faut développer l'image de la banque et ça se fait par petites touches. Une journée comme celle-ci est vraiment très importante pour montrer que nous sommes là et que nous sommes acteurs du territoire. Travailler à côté des vignerons sur un événement comme cela, ça a beaucoup de force. Puisque le Crédit Agricole va apporter son soutien, un soutien matériel qui va donner une force plus importante à l'événement. Sans le Crédit Agricole, on n'aurait peut-être pas fait aussi grand parce qu'on n'avait pas de budget au départ. Et travailler sans budget, c'est quand même compliqué. Surtout quand on est devant, on se dit on fait ça, on ne fait pas ça, ça nous freine. Donc là, avec le Crédit Agricole, ça a été le coup de pouce qui a fait qu'on n'a pas hésité. Je le dis tout le temps, mais vous avez vraiment compris ce qu'on attend d'une banque. Je pense que si les vignerons de Mont-Basiac arrivent à vivre, à faire de la promotion, c'est aussi bien pour vous et bien pour nous. Mont-Basiac est partie des cinq premières qui ont eu la haussée en mai 1936 et on fera Bergerac, qui a eu la haussée en septembre 1936. On fêtera les 80 ans de Bergerac dans un contexte un petit peu différent tout l'été sur l'ensemble du territoire de l'appellation au fil des manifestations qui se dérouleront un petit peu partout sur le territoire. Donc rendez-vous le 6 août à Bergerac pour la grande fête de l'appellation Bergerac. Je vous invite tous à y participer. Rendez-vous, bloquez vos agendas pour le 6 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada